Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et le bonjour à tous les lecteurs de Batterie Magazine ! Vous avez aimé la vidéo sur les 5 breaks en sextollé ? Aussi aujourd'hui, je vous propose 5 nouveaux breaks super cool en double croche ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je tenais à vous remercier du super accueil que vous avez fait à la première vidéo consacrée aux breaks en sextollé. Aussi je me suis dit que ce serait bien de continuer dans la série des breaks qui claquent et de proposer au niveau intermédiaire de quoi se délier les mains et les pieds. Les 5 breaks d'aujourd'hui sont basés uniquement sur le débit en double croche, 4 coups par temps et comme pour les breaks en sextollé nous utiliserons plusieurs techniques, le frisé, le paradis de l'un, les accents, la grosse caisse et les groupes de notes par 3, 5 et 6. Comme toujours, mes propositions de distribution sont une base de travail et je vous laisse le soin de les développer à votre guise. Nous mettrons en place les différents breaks à 2 tempos comme d'habitude, un médium et un petit peu plus rapide pour bien pousser les phrasés. La présentation étant faite, nous allons nous attaquer au premier break. Le débit sera joué en frisé avec une distribution d'accent tous les 3 coups sur la caisse claire pour la première partie du break. Principe que j'ai déjà utilisé dans les breaks en sextollé. Et une petite distribution tome médium, caisse claire, tome basse pour sortir. Il est toujours bon d'essayer de chanter le break avant de le jouer, ça permet déjà de comprendre son interprétation. On entend bien le décalage par 3 dans la première partie de la phrase. Un break sympa pour démarrer qui mélange deux notions, accent et distribution. Voyons déjà ça. ilerie ... ... Dans le deuxième break, nous allons intégrer le versus de l' câmera conditionale. la grosse caisse, encore avec un phrasé par 3 et une distribution sur les tomes pour rendre tout ça plus mélodique. Attention aux doigtés puisque nous démarrons par la main gauche. Et si je le chante, ça donne un classique du genre mais toujours aussi efficace. On le laisse tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Dans l'exercice 3, le découpage du break se fait avec 2 groupes de 6 notes et 1 groupe de 4 notes pour retomber sur nos pieds. 6 plus 6 plus 4, ça fait bien 16 doubles croches dans la mesure. On est bon. Et nous allons incorporer le double coup de grosse caisse à la fin des 2 cycles de 6 notes comme ceci. Un écalage de phrasés assez simple mais toujours aussi plaisant à jouer. On se le tente maintenant. Sous-titrage ST' 501 Quatrième exercice On utilise cette fois le Moulin 1 ou Paradis de l'1 Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche que vous connaissez avec comme élément central la caisse claire. Et nous allons distribuer sur les tomes la première et deuxième double croche du deuxième temps et la deuxième double croche du troisième et quatrième temps. Ta-ti-ta-ta-tom-tom-ti-ti-ta-tom-ti-ti-ta-tom-ti-ti-tom J'adore le doigté de Moulin pour sa musicalité. Il est vraiment super pour créer des breaks originaux. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et pour terminer, un cinquième break qui va intégrer le grouping par 5 notes et le double coup de grosse caisse. Les mains joueront trois coups en frisé et la grosse caisse répondra par deux coups, comme ceci. Ta-ta-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom Et pour amener de la mélodie dans ce break, nous distribuerons le troisième coup des mains sur un tome différent à chaque groupe de notes. Ta-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom-ti-ta-tom Plus délicat du fait de l'illusion rythmique, attention donc à ne pas vous perdre dans la mesure et bien écouter le clic. Et pour s'assurer que l'on a bien assimilé nos cinq variations, on va enchaîner tout ça avec une mesure de groove et une mesure de chaque break. Allez go ! Sous-titrage ST' 501 Je le répète régulièrement dans mes vidéos, tous ces exercices sont juste des pistes de travail. L'important pour moi, c'est que vous compreniez certains mécanismes afin de vous aider à développer vos propres idées. Je vous encourage bien sûr à changer les distributions de tous ces exercices pour créer vos propres couleurs. Soyez rigoureux sur les débits et la mise en place et pour cela, le travail au clic est indispensable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces cinq breaks vous ont donné de nouvelles idées à expérimenter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices grâce au minutage que j'ai ajouté dans la description de la vidéo ainsi que les liens pour télécharger les partitions gratuitement. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description lui aussi de la vidéo ainsi que toutes les infos concernant ma méthode EthnoRythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent très régulièrement. Je vous rappelle que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bon bah je crois que c'est terminé cette fois. Non il reste plus rien ? Allez c'est bon, on l'a fini. Sous-titrage ST' 501